bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur SAUDIPTECH 2024. SAUDIPTECH c'est le festival des deep tech de systématique qui propose de traiter de nombreux sujets liés au deep tech et à votre quotidien. En 2023 pardon pour sa première émission nous sommes retrouvés lors de trois journées de webinaire. Cette année nous vous proposons trois jours de webinaire à nouveau mais également un rendez vous incontournable de networking en présentiel après demain. Retrouvons nous à Paris pour échanger sur des sujets stratégiques tels que la cybersécurité, le quantique, l'IA générative et les financements. Vous pourrez également participer à une séance inspirante d'émergence de projets et intégrer les rendez-vous montage de projets en one to one. Une place de l'innovation vous attendra pour découvrir 8 innovations particulièrement inspirantes à tester en live. Vous pouvez encore vous inscrire gratuitement, vous trouverez les liens d'inscription en fin de webinaire sur un slide et dans le chat. En attendant on commence notre premier webinaire de cette année. Quelques petits rappels pratiques, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous voulez ne serait-ce que vous dire bonjour entre vous, nous dire bonjour, vous exprimer. En revanche si vous avez des questions sur les différentes interventions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions que vous retrouverez en bas à droite de votre écran qui nous permettra plus facilement d'identifier les questions au milieu de toutes les de tous les potentiels commentaires. Sachez aussi que les webinaires so deep tech sont enregistrés, vous aurez la possibilité de les revoir après 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 ce webinaire pardon. Le slide suivant et bien la thématique d'aujourd'hui, nous allons parler de décarbonation et de numérique frugale. On réagit, on agit, les solutions numériques, cas d'usage et projets. C'est en effet une thématique qui est portée par systématique depuis maintenant quelques temps, à peu près deux ans et qui est très importante il nous semble au développement de notre économie. Pour cela, le programme va parler de, va avoir trois grands rendez-vous. Le premier, ben un échange avec Jean-Pierre Corniou qui dirige notre GT, notre groupe de travail décarbonation et numérique frugale. Ensuite, nous aurons l'intervention de Pascal Monrocher de Dassault Systèmes qui nous expliqueront comment le numérique, ben leur apporte une aide dans la décarbonation. Et puis ensuite, on vous préparera, on vous présentera quelques solutions inspirantes autour de la décarbonation et du numérique frugale. On va commencer tout de suite avec le point sur les travaux du groupe du travail décarbonation et numérique frugale. J'accueille pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Corniou qui est président d'Agile IT, aussi président de notre groupe transformation numérique des industries et qui nous fait le plaisir d'animer notre GT sur la décarbonation et le numérique frugale. Bonjour Bastien, bonjour à tous. Jean-Pierre, il se trouve qu'on était tous les deux plus ou moins dans la même configuration en novembre 2022. Le 24 novembre 2022, c'était un webinaire qu'on organisait pour lancer notre groupe de travail sur la décarbonation et le numérique frugale. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quasiment un an et demi après ? Oui, c'est une véritable collaboration qui s'est instaurée entre tous les hubs et tous les enjeux de systématiques. On avait décidé d'en faire une priorité collective au sein de systématiques pour deux raisons. La première, c'est que dans la littérature, dans la presse, on nous explique que le numérique est en soi un facteur de carbonation de l'économie qui peut être dangereux et beaucoup d'encre à couler sur ces questions. Et nous avons voulu en avoir le coeur net et se dire au fond, le numérique certes, pour produire les objets numériques et pour utiliser le numérique, consomme de l'énergie et des matières premières et bien évidemment cela crée une trace carbone. Mais en revanche, et ça c'est le sujet clé de nos réflexions, l'utilisation des produits numériques, si elle est pertinente, appropriée au contexte économique et notamment industriel, peut amener et amène des améliorations très visibles dans la gestion de l'énergie et des flux de ressources et permet globalement de décarboner l'action des entreprises. Et on a travaillé sur ce filon-là dans deux directions. La première, c'est de trouver des réponses opérationnelles et concrètes à toutes les problématiques de pilotage de mesures de la consommation énergétique et d'intervention systémique sur la trace carbone des entreprises. Et donc, on a lancé le projet d'un inventaire des solutions, puis d'un site dédié à l'ensemble de ces solutions pour permettre aux entreprises de toute nature d'aller pointer les entreprises fournisseuses de solutions qui répondent à leurs problèmes. Ça, c'est très important parce que nous voulons être concrets, pragmatiques. Beaucoup de choses se disent et se diront sur la décarbonation. Mais quand on est chef d'entreprise, on est confronté à un problème très simple. Comment je m'inscris dans ce mouvement économique mondial de façon pertinente et mesurable ? Et on va voir tout à l'heure ensemble plusieurs solutions très opérationnelles. Et bien évidemment, en allant sur le site, on a une gamme complète de solutions. La deuxième… De ce que je comprends, Jean-Pierre, c'est qu'on l'a réalisé, ce site. Il est fait, il est opérationnel. Et merci aux équipes de systématique qui ont beaucoup travaillé pour le rendre accessible, vivant et dynamique. Alors un petit point, on a oublié ce slide qui s'affiche, mais qui est important aussi. Voilà un bel exemple. Je te laisse le commenter. Voilà un bel exemple parce que si on avait fait ce séminaire en présentiel, on estime à partir d'un certain nombre d'ABAC que nous gérons que nous aurions produit 750 kg de CO2. Et le format webinaire, vous voyez, ne représente qu'une trace infime de la trace physique. Et passer du physique moléculaire au virtuel électronique fabrique de la réduction de façon très concrète d'émissions de carbone. Et ça, c'est un point majeur. Alors c'est un point sur lequel aussi nous avons beaucoup travaillé dans le groupe, c'est qu'on veut en administrer la preuve scientifique. Il ne suffit pas d'affirmer, il faut démontrer. Et on a collecté depuis plusieurs mois toute une série d'analyses scientifiques qui sont faites à travers le monde et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir les bases, avec une bibliographie très solide, de la démonstration scientifique de ce que nous avançons. Et d'ailleurs, nous allons produire, et ça, c'est l'objectif de la fin de cette année, un livre blanc sur la décarbonation par le numérique et le numérique frugal. On va peut-être la regarder un peu, cette cartographie ? Absolument. Alors, elle se trouve sur le site de Systématique. Quand vous allez sur ce site internet du pôle Systématique, il y a des onglets pour les différents groupes thématiques qui se trouvent chez Systématique, dont une thématique qui est la transformation numérique des territoires. Si vous cliquez sur cet onglet territoire, vous tombez sur la cartographie qui vous permet d'identifier ou en tout cas de voir quelles sont les différentes solutions qu'on peut retrouver au sein de Systématique. Si vous cliquez sur cette cartographie, vous allez déjà garder en tête qu'il y a un appel à contribution. Elle est en constante évolution, cette cartographie. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes membre de Systématique ou pas d'ailleurs pour nous indiquer une solution qui potentiellement n'apparaîtrait pas. Notre intérêt, évidemment, c'est d'avoir un maximum des solutions qui sont proposées par nos membres pour donner un maximum d'idées aux entreprises pour aller vers la décarbonation. Vous pouvez donc sans aucun souci nous soumettre vos solutions ou voir même vos projets de cas d'usage. Si vous cherchez, si vous avez une idée de projet en tête et que vous souhaitez la réaliser, mais que tout seul, vous ne pensez pas être suffisamment développé pour le faire, qu'il vous manque des briques technologiques, eh bien là aussi, vous pouvez nous en parler. Et nous, chez Systématique, on vous aidera à trouver le partenaire qui a éventuellement la brique qui manque. Donc, on arrive sur cette cartographie. Alors, quel en est l'État aujourd'hui ? 42 entités membres représentées. C'est pas mal, Jean-Pierre, pour un début. Tout à fait. Ça me semble être plutôt pas mal. Il y a une vraie coopération de tous les acteurs qui ont compris l'intérêt de se faire connaître sous cet angle de la décarbonation. Tout à fait. On a 73 solutions qui sont proposées et on en a uniquement 46 qui sont pour l'instant disponibles sur notre site. Alors, il y a différentes raisons qui expliquent ça. Certaines solutions ne sont pas forcément encore très, très bien expliquées et décrites. Et du coup, on travaille avec les entreprises qui en sont responsables pour améliorer la présentation de cette solution. Ou alors, il faut savoir aussi qu'on ne la met pas à jour tous les jours. On le fait par batch. Donc, la prochaine, je pense, mise à jour aura plutôt lieu après les vacances. Et puis, ce qui est aussi important, il y a 15 leviers de décarbonation qu'on trouve dans cette cartographie. Alors, ça va de l'énergie en passant par le smart charging, mais aussi le numérique frugal, l'analyse des constantes environnementales. Donc, il y a pas mal de sujets. Normalement, tout le monde trouve son bonheur, j'ai envie de dire, Jean-Pierre. Oui, je répète que notre objectif est d'être extrêmement concret. On veut sortir d'un débat général sur la décarbonation, qui souvent, d'ailleurs, est fumeux, si je me permets cette analogie. Et pour rentrer dans l'action, nous avons aujourd'hui une feuille de route sur la décarbonation, qui est le traité de Paris et l'accord de Paris, et qui nous amène avec des étapes en 2030, en 2035, en 2050. La question n'est plus de savoir pourquoi, elle est de savoir comment. Notre réponse, elle est extrêmement opérationnelle. Et c'est pour ça que nous incitons tous les acteurs et vous tous autour de la table, d'une part, à utiliser cet outil, et d'autre part, à l'enrichir. Parce que c'est un outil collaboratif. Chacun peut apporter des solutions extrêmement dynamiques au travail des entrepreneurs et des acteurs d'entreprise, de réflexion sur la décarbonation et d'actions concrètes. On va peut-être voir un exemple d'une des solutions qu'on peut trouver sur notre cartographie. Alors, excusez-moi, j'ai une petite fenêtre qui s'est affichée. Donc là, par exemple, excusez-moi, je reviens en arrière, on va aller cliquer sur transport intelligent. Quand on arrive sur transport intelligent, on a quatre sociétés qui proposent des solutions. Viveri, Salesforce, Bellway, Up and Charge, pardon. Alors là, on va cliquer sur Salesforce, mais c'est juste pour l'exemple. Et vous arrivez comme ça pour chacune des solutions sur une fiche qui vous donne des indications sur la société, son site Internet, ses contacts, les différentes technologies sur lesquelles elle peut aider autour de la décarbonation. Et puis après, l'explication de la solution qu'elle se propose de fournir autour de cette thématique. Mais vous avez aussi des documents éventuellement qui sont attachés à cette cartographie et que vous pouvez tout à fait télécharger comme éventuellement des documents PDF, des vidéos que vous pouvez regarder. Les fiches indiquent aussi quel est le niveau de maturité de la solution. Et quand elles sont suffisamment matures, elles indiquent aussi le gain, souvent énergétique, que la solution va vous permettre de faire. Voilà, donc ça, c'est la cartographie. On en est très contents. On a donc déjà une première action qui a été faite, même si elle va continuer à s'incrémenter et à se mettre à jour. Tu as commencé déjà à en parler, mais du coup, ce GT décarbonation, quelle est sa position ? Quelle est son ambition pour les semaines et les mois à venir ? Alors, notre ambition est d'abord une mobilisation en scène systématique. Systématique, c'est le pôle de compétitivité du numérique pour les entreprises. Donc, il est évident que nous souhaitons que toutes les entreprises membres prennent le sujet de la décarbonation avec les outils du numérique. On va résoudre les problèmes du XXe siècle avec les solutions du XXIe siècle. Et ça, c'est très important en termes de dynamique d'entreprise et d'organisation. Le deuxième élément, c'est qu'on veut sans cesse enrichir notre réflexion. Donc, la cartographie est un élément clé. Je vous ai parlé du livre blanc. Le livre blanc est à la fois une synthèse des travaux scientifiques et techniques sur la décarbonation par le numérique. Et je remercie tous les gens qui collaborent avec des papiers extrêmement intéressants. Nous voulons une approche scientifique. Et le livre blanc, également, va déboucher dans une deuxième étape sur des fiches pratiques. On va organiser ça de façon très pragmatique parce qu'on nous pose très souvent la question de dire, au fond, vous prêchez pour votre paroisse, le numérique, c'est bien, c'est vertueux, mais démontrez-le. Et donc, on va le montrer à travers des stratégies concrètes, opérationnelles et des produits et des services. Et c'est un travail de fond à la disposition de l'ensemble de nos membres, mais pas seulement de toutes les entreprises françaises qui ont envie d'apporter une solution moderne, anticipatrice, dynamisante à la question de la décarbonation. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas punitif, c'est un outil de transformation de notre économie. Ça laisse entrevoir de belles choses à venir. On va commencer avec un exemple très concret. On a Pascal Monrocher qui a la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui et qui va nous parler de comment le numérique, grâce notamment aux jumeaux numériques, a pu aider dans ce système à aller vers une décarbonation. Et ainsi, on commence à rentrer, je dirais, dans le dur et montrer, démontrer par la preuve que le numérique peut réellement aider. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, je m'excuse par avance parce que j'ai coupé ma caméra. Ce matin, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai pour le coup une très mauvaise connexion Internet. Donc, c'est mal chancé. Exactement, mais voilà. Merci de m'avoir invité à ce webinaire ce matin. Juste pour dire quelques mots de Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est une spin-off de Dassault Aviation qui a été créée en 1981. Il y a 12 ingénieurs de Dassault Aviation qui ont quitté Dassault Systèmes sous l'impulsion de Charlie Dolsten avec un petit bout de logiciel qui permettait de dessiner en 3D des bouts d'avion. Et aujourd'hui, Dassault Systèmes, c'est 22 500 personnes dans le monde. On adresse 11 industries réparties en trois secteurs d'activité que sont l'industrie manufacturière qui est, j'allais dire, le fonds de commerce historique de Dassault Systèmes. Je ne crois pas qu'il y ait une voiture dans le monde aujourd'hui qui ne soit pas dessinée avec Katia. Le deuxième secteur, c'est les infrastructures. On est de plus en plus présents dans les smart cities, la construction, etc. Un secteur, je crois, très important aussi en termes de décarbonation en matière de... Il semblerait qu'il n'y ait pas que la vidéo qui soit... Ah, ça y est, on vous retrouve, Pascal. Vous m'entendez ? Oui, oui. On vous a perdu deux secondes. Vous m'entendez ? Oui, oui, on t'entend. Vas-y. Le dernier secteur, c'est life science avec tout ce qui est pharmacie, vaccins, matériaux médicaux, etc. Donc, si on prend le cas des jumeaux numériques que nous, personnellement, on préfère appeler journaux virtuels et de faire vivre vraiment le produit et pas juste d'être une copie morte numérique de l'objet dont on parle. Et donc, en matière de jumeaux virtuels, je voulais citer trois exemples ce matin avec vous. Il y a tout ce qui est autour de la durée de vie des matériels, qui est un élément, je pense, très important dans le cadre de notre transition énergétique et de la décarbonation. C'est d'essayer d'optimiser la durée de vie, d'essayer de ne pas trop anticiper de pièces de rechange, d'optimiser les déplacements des techniciens, etc. Et donc, dans ce cadre-là, avoir un jumeau virtuel est extrêmement important. Et par exemple, on a un de nos clients qui s'appelle Schindler. Tout le monde connaît. Tout le monde a pris un ascenseur Schindler ou un escalator Schindler dans sa vie. Et on a un gros projet de jumeau virtuel avec eux pour arriver à modéliser dans le cloud les dizaines de milliers d'escalators et d'ascenseurs qui sont en opération aujourd'hui pour Schindler pour justement optimiser. Et au-delà de la partie décarbonation, Jean-Pierre parlait tout à l'heure des industriels, la partie maintenance est généralement un élément très important de réussite pour les industriels puisque si ça ne se passe pas bien, ça va dégrader le résultat de l'entreprise et avoir un impact sûrement important. Alors qu'améliorer ces processus de maintenance peut être extrêmement salvateur pour l'ensemble de nos entreprises. Donc, la notion de jumeau virtuel dans ce secteur-là est extrêmement importante et on y travaille beaucoup avec un certain nombre de nos clients. Le deuxième secteur, c'est le manufacturing. Et bien évidemment, optimiser toutes les chaînes de production à tous les niveaux est extrêmement important. Donc, on a des initiatives aussi avec bon nombre de nos clients pour arriver à modéliser en virtuel leurs usines, toutes les chaînes de production et dans le cadre d'un nouveau produit qui arrive, donc un nouveau produit qui arrive à venir, d'optimiser aussi le travail au poste puisque le facteur humain est extrêmement important. Donc, nos solutions prennent en compte aussi le facteur humain, les troubles musculaires solétiques et toutes ces choses-là qui sont extrêmement aussi invalidantes pour les travailleurs, mais aussi à la fin pour le résultat et le fait d'être capable de produire. Donc, en manière de manufacturing, la notion de jumeau virtuel est extrêmement importante, évidemment. Et puis, le troisième secteur, c'est l'énergie. L'énergie, bien évidemment, est au cœur de nos objectifs de COP Paris et de tout ce qui est décarbonation. Donc, là, on a différentes initiatives en cours. Bien évidemment, on travaille à la pointe en matière de nucléaire. Donc, on travaille sur tout ce qui est réacteurs. Donc, on a des leaders en France, Narea, par exemple, qui travaillent sur ce sujet. Donc, sur ce sujet, on est bien évidemment un partenaire important pour le design. On est bien évidemment aussi très engagé dans tout ce qui concerne les batteries et notamment pour les véhicules électriques et les gigafactories qui vont avec. Et ça me permet tout ce qui est décarbonation de bâtiments. Et on travaille notre temps d'amener le numérique carrément sur les chantiers et la construction pour pouvoir effectivement dématérialiser tout un tas de choses qui étaient papier, qui étaient lourdes, etc. Et surtout, éviter des dépenses inutiles, etc. Donc, à ce niveau-là aussi, bien évidemment, le numérique et le jumeau virtuel apportent beaucoup de bénéfices et vont dans le bon sens pour reprendre le sujet ce matin avec vous sur ce webinaire. Et j'ai quasiment 30 ans. Alors, juste pour finir, je voudrais citer le leader contesté de Dassault Systèmes depuis 30 ans. Il a passé la main à Pascal Dallos qui est maintenant le CEO, mais il est resté chairman. En termes de vision, Bernard, parce que finalement, des jumeaux virtuels, on en fait depuis de nombreuses années, même si maintenant, c'est devenu un terme beaucoup plus connu de tout le monde. Et grâce à Meta et à toutes les pubs qu'il fait pour le grand public, je crois que tout le monde a compris ce que c'est un jumeau virtuel. Bernard, en 2012, donc c'était il y a deux ans, il a dit « It's a special kind of compass to understand the past, to navigate the future ». En fait, utiliser le legacy et tout ce qu'on connaît, le mettre dans la partie numérique, donc virtuelle, pour faire des scénarios de voitifs, ça permet de construire le futur et de faire un futur durable. Merci pour ce témoignage et je crois qu'on peut être fiers en France d'avoir une entreprise comme Dassault Systèmes qui a été anticipatrice et qui apporte aujourd'hui des réponses sur l'ensemble du spectre de la transformation digitale. Bastien, Soumaïa, maintenant on va passer à d'autres entreprises. Pascal, nous allons effectivement avancer dans notre programme. Merci à vous. Merci à toi, tu es la bienvenue. Si tu peux venir mercredi, tu seras la bienvenue. Voilà, on vous rappelle que mercredi, nous avons une journée en plus. Alors mercredi, je ne pourrais pas, mais… Je ne savais pas si Pascal avait terminé sa phrase. On se reparle pour ta contribution au Livre Blanc. Voilà, merci beaucoup Pascal d'avoir participé malgré les problèmes techniques de ce jour. On va continuer donc ce webinaire. Comme on vous l'avait dit, je vais passer la main à ma collègue Soumaïa pour vous parler de solutions qui sont inspirantes et potentiellement de solutions dont vous n'avez pas forcément entendu parler jusqu'à présent. Et c'est ça aussi d'être dans un pôle d'innovation, c'est d'aller vers des solutions qui sont du futur, j'ai envie de dire. À toi Soumaïa. Merci Bastien, merci. Donc on va enchaîner avec une séquence de présentation de trois solutions qui ont un impact sur la décarbonation avec une première intervention de Michel Kurek qui s'est penchée sur la question de l'impact du quantique sur la décarbonation. Donc Michel, je vous invite à prendre la parole et je vais tout de suite vous laisser la main pour cette première présentation. Bonjour à tous, m'entendez-vous ? Très bien. Merci au pôle systématique pour cette invitation. Effectivement, je vais vous présenter quelques éléments du quantique et inspirés du quantique comme apportant des solutions à beaucoup de problèmes de décarbonation liés à la transition climatique dans beaucoup d'industries. Alors, je ne sais pas si je peux passer les slides. Voilà. Donc comme vous le savez, depuis des décennies, les avancées en informatique, souvent matérialisées par cette fameuse loi de Moore qui expliquait que la densité ou la puissance des machines doublait tous les 24 mois. L'avancée de l'informatique ne résout plus aujourd'hui certains défis computationnels qu'on voit apparaître. À l'image, par exemple, des défis qui apparaissent avec les modèles de langue, j'ai représenté ici un graphique assez intéressant qui donne le coût d'entraînement de modèles de langue, tel qu'on en entend parler de plus en plus aujourd'hui. Le dernier modèle de Gemini, de Google, a coûté par exemple 198 millions de dollars pour l'entraînement. Je l'entends aussi au-delà du coût, le coût environnemental de ces modèles qui est estimé entre 500 et plus de 1000 même tonnes équivalent CO2, donc des coûts considérables. Je vous rappelle que l'engagement de tenir une température de 1,5 degré nécessiterait à l'échelle d'un homme de n'émettre que 2 tonnes équivalent carbone par an. Donc là, on parle bien de 500 à plus de 1000 tonnes équivalent carbone pour l'entraînement des modèles de LLM. Donc on est aujourd'hui face à une IA de plus en plus, enfin, qui reste très inefficiente. Et pour résoudre une partie de ces problèmes, on a commencé à mettre en œuvre des réseaux, des smart grids qui intègrent de l'énergie renouvelable. Mais l'intégration de cette énergie renouvelable, souvent intermittente, est complexe aussi et nécessite de la part des opérateurs à la mise en œuvre de réseaux, d'infrastructures et qui fait appel à des outils mathématiques qui donnent des solutions, mais qui ne sont pas forcément optimales. Donc là où Multiverse et l'ensemble de l'écosystème francilien quantique qui est assez important, l'écosystème national, apportent potentiellement une solution, c'est dans la capacité de penser à est-ce que le quantique ou l'inspiré quantique pourraient apporter des solutions à ces deux problèmes majeurs. Alors Multiverse, en juste quelques mots, on est vraiment à la croisée de l'informatique quantique, on travaille de façon agnostique avec la plupart des constructeurs d'ordinateurs quantiques en France, mais d'un autre côté, on a notre propre technologie qui est dite inspirée du quantique, qui utilise un formalisme mathématique issu de la mécanique quantique et plus spécifiquement la physique de la matière condensée, qui s'appelle les réseaux de tenseurs, que vous voyez à droite, qui a l'avantage de pouvoir modéliser les problèmes sous forme mathématique et de les faire tourner sur des ordinateurs traditionnels, en attendant que les machines quantiques soient suffisamment puissantes pour accéder à la résolution de problèmes classiques. Multiverse est un des leaders européens dans ce domaine-là. Et juste pour vous donner un petit peu une idée de la technologie, les réseaux de tenseurs sont vraiment une technologie qui a émergé, est une technologie qui a émergé depuis les années 1995, en physique de la matière condensée. Il s'agissait ici de modéliser des systèmes quantiques complexes qui sont en fait des tenseurs. Les systèmes sont modélisés par des grandes matrices en N dimensions, qu'on appelle tenseurs. Et les physiciens se sont dit, à l'époque, ils n'avaient même pas la puissance d'ordinateur actuel, comment peut-on mener des calculs ? Eh bien, on va faire des approximations et on va créer des liens entre ces tenseurs. Donc, c'est les deux architectures que vous voyez, par exemple, ici, en une dimension et deux dimensions, qui permettent, en quelque sorte, de factoriser un problème complexe en un produit de problèmes plus simples. Alors, à quoi ça peut servir, ces problèmes, je dirais, d'optimisation, de machine learning ? Eh bien, l'idée, c'est de dire, eh bien, en machine learning, par exemple, on entraîne des réseaux de neurones. Les poids de ces réseaux de neurones sont placés dans des tenseurs et on va pouvoir appliquer le même principe, dire, j'ai un grand tenseur qui représente toute la connaissance qu'a prise un réseau de neurones. On va essayer de la décomposer en matrice de poids beaucoup plus petite, en tenseurs beaucoup plus petits. Donc, on va tensoriser, en quelque sorte, certaines couches des réseaux de neurones par des réseaux de tenseurs. Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? Déjà, ça va permettre, je vais vous le montrer tout à l'heure, sur les modèles de l'angle, de réduire considérablement la dimensionnalité de ces problèmes. On va être capable de compresser les modèles, donc on va avoir beaucoup moins de paramètres. Et donc, en ayant beaucoup moins de paramètres, on va avoir des calculs plus rapides et, par conséquent, évidemment, des consommations électriques et des rejets équivalents en CO2 beaucoup, très atténués. On va avoir des modèles qui vont aussi être plus rapides, qui vont généraliser et vont être plus robustes aussi. Donc, aujourd'hui, on a, aujourd'hui, le multiverse, en fait, se positionne sur, principalement sur l'axe inspiré quantique. On sait bien les promesses du quantique, d'un autre côté, et qui sont pour le futur, mais d'un autre côté, le problème d'inspirer quantique qui est quelque chose qui est disponible aujourd'hui. Alors, je vais quand même parler des ordinateurs quantiques. Du point de vue énergétique, à gauche, vous voyez que, aujourd'hui, les grandes machines à type exascale et pétascale consomment dans l'ordre de quelques dizaines de mégawatts. Il est attendu des ordinateurs quantiques, c'est une expérience, que ces machines quantiques pourront consommer de 100 à 1 000 fois moins. Donc, ça reste à démontrer, c'est un sujet de recherche très important, sachant que les machines quantiques, encore une fois, ne sont pas, aujourd'hui, à la hauteur de ce qu'on peut faire avec des ordinateurs pétascales et encore moins exascales. Il va falloir encore entendre parce qu'il y a beaucoup de challenges à ce point de vue-là et il y a beaucoup d'erreurs de calcul. Et de l'autre côté, l'inspiré quantique va permettre d'aborder les premiers algorithmes quantiques qui seront disponibles sur les machines quantiques à terme, mais de les aborder sous un angle qui va mettre en œuvre des approximations qui vont pouvoir faire en sorte de pouvoir tenir ces, de pouvoir faire tourner ces nouveaux algorithmes, c'est vraiment des changements de paradigme, ces algorithmes à base de réseaux de tenseurs sur des machines traditionnelles. Et dès que les machines quantiques seront disponibles, on pourra transposer ces algorithmes à base de réseaux de tenseurs sur les machines traditionnelles. Donc là, on pousse, si vous voulez, les frontières de ce qu'on peut faire sur l'informatique traditionnelle avec ces algorithmes à base de réseaux de tenseurs et on prépare aussi l'avenir quand les machines quantiques seront disponibles. On aura des nouveaux types d'algorithmes disponibles. Alors, deux cas d'usage pour l'énergie. Ici, on est sur un cas d'usage réel qu'on a mené avec un énergéticien espagnol, puisque Multiverse c'est une start-up créée en 2019 en Espagne. Donc moi, j'ai créé la filière française en 2022. Donc l'idée aujourd'hui des réseaux électriques intégrant des énergies renouvelables intermittentes, c'est de pouvoir essayer de stocker l'énergie pour contrecarrer l'intermittence des énergies renouvelables, du photovoltaïque, du éolien. Donc il faut placer des batteries sur les structures de nouvelles infrastructures. Le coût des batteries, l'emplacement des batteries est un problème d'optimisation complexe. Comment peut-on assurer une résilience maximum du réseau, le contrôle maximal du voltage avec un coût minimal d'investissement ? Chez Multiverse, on a développé un outil d'optimisation qui fait appel à des algorithmes d'inspiration qui donnent de meilleures solutions que les algorithmes d'optimisation traditionnelles. On peut le voir ici complètement à droite, on a deux graphiques qui donnent le coût d'investissement en abscisse. En ordonnée, on a deux métriques plus on est vers le haut mieux c'est. En l'occurrence, c'est la fiabilité et le contrôle du voltage. Les triangles qui sont représentés sont les solutions qui ont été apportées par notre optimiseur qui sont situées au-dessus des solutions industrielles utilisées par le client. On arrive à voir pour un investissement équivalent des solutions de réseaux beaucoup plus résilientes ou avec un meilleur contrôle de voltage. pour vous signifier aussi cette notion de tensorisation, on avait travaillé avec Créer & Coal ici en France depuis deux ans sur la tensorisation de réseaux de neurones denses où en fait on remplace des réseaux de neurones par des réseaux de tenseurs et on a montré dans différents papiers et en particulier celui dont la référence est indiquée ici qu'on pouvait accélérer la vitesse d'apprentissage du réseau par un facteur 3 tout simplement aussi parce qu'on avait trois fois moins de paramètres. Donc on est trois fois plus rapide, on a trois fois moins de paramètres et donc on va consommer à peu près trois fois moins et rejeter trois fois moins de CO2. On a mené ces travaux encore plus loin puisqu'on s'est attaqué récemment depuis trois, quatre mois à la compression des architectures de modèles de langue. Ici en l'occurrence le modèle de méta de Facebook modèle à 7 milliards de paramètres on a pu le compresser à hauteur de plus de 90% tout en ne perdant qu'un minimum de performance. Je vous mets quelques graphiques ici donc toutes les couches ne sont pas compressibles compressables seulement certaines le sont mais cela n'empêche pas de gagner par exemple en espace disque donc tout ce qui est transfert mémoire tout ce qui est espace disque 93% de la taille du modèle en nombre de paramètres on peut passer d'un modèle qui a 7 milliards de paramètres à un modèle qui a 2 milliards de paramètres et avec ça on va gagner 25% dans tout ce qui est exécution de l'IA et si on veut réentraîner le modèle on va gagner 50% et tout ça avec une perte seulement de 2 à 3% de précision donc on est vraiment dans le cadre je dirais du numérique frugal qui va permettre de résoudre des problèmes en tout cas permettre de résoudre de façon transitoire parce qu'on sait qu'avec les faits rebonds on va certainement avoir des soucis aussi mais permettre de résoudre le besoin exponentiel en IA le coût croissant de ces modèles finalement la chaîne liée à NVIDIA qui détient 90% enfin 80% du marché avec la compression des modèles de LLM je pense qu'on est vraiment dans l'optique de rendre les IA les grandes IA beaucoup plus frugales et limiter par exemple comme je l'ai dit les tonnes de CO2 qui sont aujourd'hui générées par ce type d'entraînement et ce type d'exécution de modèles voilà donc je serais ravi de répondre à toutes vos questions sur d'autres aspects liés au quantique et à l'inspiré quantique dans le cadre effectivement d'avancer que l'on pourrait faire avec ces technologies pour la décarbonation Merci beaucoup Michel pour votre présentation une solution très une solution et une entreprise très prometteuse si vous avez des questions pour Michel n'hésitez pas à interagir dans l'onglet questions et on va il y en a une effectivement pardon je disais simplement sous Maya qu'il y avait une question effectivement pour Michel que j'invite à aller la regarder dans l'onglet questions parfait je vous propose de poursuivre cette terrible présentation avec l'intervention de Spotlight et j'invite Elodie Morcan à me rejoindre sur scène bonjour Elodie je vous laisse la main pour présenter l'activité de Spotlight qui travaille sur le captage de carbone c'est à vous bonjour à tous je m'appelle Elodie Morcan je suis cofondatrice de Spotlight je suis également géophysicienne donc un petit peu en sorte spécialiste de la data mais appliquée au sous-sol pour commencer dans cette technologie vraiment qui adresse aussi la décarbonation je pense qu'il est important de préciser à quoi est-ce que ça sert justement de développer les outils qu'on développe et là aujourd'hui je vais vous parler de stockage de CO2 c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas très connu mais c'est une solution qui est indispensable aujourd'hui si on veut atteindre les objectifs de net zéro d'ici 2050 et c'est dans cette industrie là que s'inscrit Spotlight avec la solution qu'on développe aujourd'hui juste rapidement donc le stockage de CO2 c'est indispensable pour des industries qui n'ont pas les technologies pour se décarboner ce n'est pas une industrie qui est vouée à être à durée indéterminée c'est vraiment une solution pour nous faire gagner du temps le temps qu'on trouve les technologies et les alternatives pour émettre moins de CO2 donc très rapidement le stockage de CO2 ça fait longtemps que ça existe on sait le faire ça fait des dizaines d'années qu'on sait très bien le faire et qu'on sait comment ça marche le problème il n'était pas jusque là d'ordre vraiment technologique de comment on injecte le CO2 mais vraiment d'ordre politique comment faire pour qu'un déchet soit enfin en fait adressé par les industriels et qu'il y ait enfin un marché pour qu'on puisse gérer ce déchet de façon intéressante pour les entreprises et de manière à ce que ce que soit privilégié le stockage de ce CO2 plutôt que l'émission dans l'atmosphère tout bonnement de ce CO2 et aujourd'hui on peut voir notamment au niveau de l'Europe qu'il y a eu plusieurs décrets qui ont permis justement cette émergence du stockage de CO2 et qui dépassent aujourd'hui les technologies de capture ce qui est une extrêmement bonne nouvelle pour pouvoir atteindre nos objectifs de net zéro puis pour garder également cette gouvernance par l'Europe de ce stockage de CO2 et ainsi aussi donc amoindrir la dépendance de la France et de l'Europe vis-à-vis des autres régions du monde donc qu'est-ce que fait Spotlight ? Eh bien Spotlight on en a parlé tout à l'heure et c'est ce que disait aussi Pascal Monrocher tout à l'heure Spotlight on s'appuie sur les jumeaux numériques les jumeaux numériques ce sont ces modèles qui vont permettre de savoir comment va se protéger le CO2 sous terre une fois qu'on l'injecte c'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir développer un projet puisque c'est sur la base de ces jumeaux numériques que vont se faire toutes les décisions les décisions d'investissement donc de la banque et des assurances l'identification des risques la régulation pour avoir un permis d'opérer et enfin avoir le déblocage de ces crédits carbone associés tout cela c'est permis grâce à un jumeau numérique mais un jumeau numérique aujourd'hui c'est un modèle ce n'est rien d'autre qu'un modèle donc on a besoin d'avoir quelque chose qui va vérifier ce qui se passe donc au niveau du sous-sol à 2 km sous terre lorsqu'on injecte ce CO2 et c'est précisément ce que fait Spotlight on a construit une technologie qui est permise par le numérique pour venir vérifier ce jumeau numérique et qui permet d'avoir un outil pour savoir où se situe le CO2 à quel moment et quels sont les risques associés maintenant donc on a besoin dans ce domaine justement du stockage de CO2 qui n'est rien d'autre que d'injecter une donc un produit dans le sous-sol on a besoin d'avoir de l'innovation de l'innovation parce qu'aujourd'hui dans le sous-sol c'était principalement des énergies qu'on allait y pomper et le problème quand on a des techniques de surveillance qui sont développées pour le domaine des énergies donc pour le pétrole pour le gaz c'est que l'économie associée les économies financières associées n'ont rien à voir avec de la gestion de déchets donc on ne va pas pouvoir appliquer des solutions qui ont été développées depuis une centaine d'années pour le pétrole et le gaz tout bonnement sur du CCS on a ici un gap technologique qu'on doit adresser et le numérique nous permet aujourd'hui de l'adresser pour vous expliquer pourquoi est-ce que ces solutions de l'oil and gas ne sont pas pertinentes pour le CCS je vais vous montrer en quoi les solutions d'hier ne sont pas donc adaptées donc à notre challenge de demain vous avez ici une carte de l'Angleterre avec les différents les différents projets de stockage de CO2 en mer du nord en bleu vous voyez que sur ces projets sur ces licences il y a de plus en plus d'autres projets notamment d'éoliennes qui vont venir se mettre en place il y en a qui sont déjà actives il y en a qui sont en construction il y en a qui sont consentis et donc il y en a qui sont prévus encore pour plus tard s'il y a tout ça donc on y ajoute aussi le pré-planning et qu'on y ajoute je ne l'ai pas rajouté ici le trafic maritime on se rend compte que l'empreinte en surface par les nouvelles technologies et les énergies renouvelables est énorme et ces énergies renouvelables sont nécessaires pour atteindre aussi le net zéro donc on doit faire avec qu'on doit composer avec et les technologies de l'oil and gas sont une empreinte en surface qui est si importante qu'il est impossible de pouvoir concilier les technologies de surveillance de l'oil and gas et les nouveaux projets d'éoliennes le trafic maritime la pêche toutes ces industries qui ne peuvent pas donc cohabiter ensemble donc on a besoin aujourd'hui d'avoir des solutions de surveillance qui soient légères et qui soient possibles dès aujourd'hui et pendant des dizaines d'années à venir donc là ce que je vous montre ici c'est justement comment Spotlight prend en compte ces jumeaux numériques vous avez un exemple sur la droite de cette slide c'est un jumeau numérique donc une carte d'une bulle de CO2 dans le sous-sol sur plusieurs kilomètres carrés qui vous montre du mois 5 versus le mois 6 un petit peu l'extension de cette bulle de CO2 et on voit grâce à ces jumeaux numériques qu'il y a des zones dans l'espace et dans le temps qui sont stratégiques à surveiller elles sont stratégiques parce qu'il y a des comportements qui vont se déterminer ici une orientation vers le sud et qu'on va devoir vérifier pour pouvoir valider le modèle numérique réduire les infertitudes et accroître la sûreté dans le stockage de CO2 et en accroître donc l'acceptabilité sociale Spotlight on monitor des spots donc ici ce sont les points noirs que vous voyez sur cette carte là qui sont aujourd'hui déterminés comme étant critiques et le spot le plus critique à monitorer c'est comme je l'ai dit celui dans lequel il y a une saturation de CO2 qui est la plus importante c'est le point rouge que vous voyez sur la carte il y a plein de types de spots qui vont permettre de vérifier qu'il n'y a pas de fuite associée au CO2 et de prévenir suffisamment tôt que quelque chose ne se passe pas comme prévu et donc pouvoir permettre de prendre des actions par la suite maintenant voilà maintenant que j'ai dit qu'on monitor des spots dans le sous-sol comment le fait-on ? Spotlight notre innovation c'est d'utiliser un seul couple source et récepteur sur terre ou sur mer pour pouvoir monitorer ces spots dans le sous-sol jusque là pour surveiller ce qui se passe de 1 à 2 km de profondeur dans le sous-sol donc il fallait avoir des milliers de sources et de capteurs sur le terrain pour pouvoir faire une cartographie complète de ce qui se passe dans le sous-sol grâce au jumeau numérique on sait qu'on peut focaliser cette mesure et qu'il y a un besoin à focaliser cette mesure pour valider ces jumeaux numériques puisqu'on a déjà une préconnaissance de ce sous-sol là et Spotlight a développé le moyen d'utiliser un système d'acquisition frugal à mettre en place et qui va pouvoir s'adapter à tous les équipements qui vont pouvoir voir le jour au fur et à mesure des années des décennies qui arrivent concrètement voici la différence de l'empreinte d'une technologie telle que nous la développons à Spotlight avec des techniques conventionnelles on voit notamment en termes d'obstruction de surface comme je le parlais tout à l'heure avec les éoliennes etc l'obstruction de surface n'a rien à voir puisque Spotlight va vraiment monitorer à des endroits stratégiques du champ de CO2 la durée d'acquisition est divisée par presque 30 parce qu'on a réussi et vous allez voir sur la slide d'après donc on a réussi à faire une acquisition en 12 heures au large du Danemark en mer du Nord Spotlight ne faisant pas l'acquisition ça nous rend totalement indépendants de tous les matériels qui peuvent être développés donc on va tout simplement choisir les mégars au moment où on en a besoin maintenant les émissions de CO2 évidemment donc on ne veut pas produire plus de CO2 qu'on veut en stocker l'impact sur les mammifères on parle ici de sources sismiques si on cherche sources sismiques sur internet on se rend compte qu'il y a beaucoup de manifestations des ONG contre justement ces sources sismiques qui sont utilisées en mer du Nord ou dans n'importe quel océan et notamment pour l'impact sur les mammifères et les baleines et nous en utilisons une qui est quatre fois plus petite que celle qui sont utilisées conventionnellement et on l'utilise de façon statique qui nous permet justement qui va permettre aux mammifères de pouvoir changer de trajectoire lorsqu'ils vont rentrer justement sous l'impact de cette source sismique qui est certes plus petite donc voilà un petit peu pour l'empreinte écologique de Spotlight et pourquoi est-ce qu'on permet justement le développement des projets de stockage de CO2 c'est tout simplement parce qu'on fournit une solution qui est légère qui est peu chère et qui est adaptable dès aujourd'hui et sur des dizaines d'années à venir vous voyez ici le résultat justement de cette détection au large du Danemark ça s'appelle le projet Green Sand donc on a pu détecter avec succès une injection de CO2 à 1,7 km de profondeur on a pu valider le modèle numérique puisque vous voyez qu'il y avait un seul point qui déviait c'est le spot numéro 3 et avec une adaptation du modèle numérique on peut expliquer pourquoi on avait une arrivée de CO2 à cet endroit là et pourquoi ce n'est pas problématique et qu'il n'y a pas besoin de stopper l'injection à cet endroit là et Spotlight permettra aussi de monitorer la première injection en Angleterre à la fin de cette année sur les mêmes côtes que je vous ai montré au début avec les champs d'éoliennes qui sont en construction c'est tout pour moi Merci beaucoup Elodie oui tout à fait Jean-Pierre très fascinant et merci pour cette présentation on va passer à la présentation à la troisième et dernière présentation de cette séquence avec Stéphane Savarez de Technocarbonne Technocarbonne est une entreprise qui propose d'utiliser un matériau assez innovant la pierre carbone pour faire des embrières photovoltaïques et proposer une énergie complètement décarbonée donc Stéphane je vous laisse la main Merci Soumya donc merci à Systématique de nous avoir invités alors déjà d'avoir identifié Technocarbonne comme DeepTech puisque notre technologie est essentiellement hardware et axée sur la décarbonation je cherche le bouton pour faire avancer les slides voilà ça marche donc la technologie en question c'est la pierre carbone donc c'est un matériau bas carbone qui peut remplacer des matériaux structureaux qui eux ne le sont pas comme l'acier ou le béton armé et donc tout tout le fonctionnement de cette technologie réside à l'interface entre le tissu carbone et la pierre puisque c'est la pierre armée par laminé carbone époxy et donc ce qui lui donne les propriétés que vous voyez affichées à l'écran et notamment donc un gain lors de la fabrication en économie en carbone intrinsèque en durée de vie et ensuite en service et évidemment un gain de poids pour la même performance donc ce matériau a été breveté et donc démontré sur différents terrains et en particulier le plus marquant a été si on peut passer à la planche du ventre s'il vous plaît a été l'application aux stations solaires donc aujourd'hui nous sommes en train de concevoir des embrayères de parking de l'ordre de plusieurs centaines de mètres carrés voire à plusieurs milliers de mètres carrés et le premier démonstrateur donc a été une station zéro carbone qui était non pas une embrayère de parking mais une embrayère de voie et donc ce qui a permis d'économiser les premières tonnes de CO2 grâce à notre technologie c'est-à-dire par rapport à l'existant à chaque fois qu'on remplace de l'acier galvanisé ou l'aluminium c'est plusieurs tonnes de CO2 par tonne de métal remplacé qui sont économisés ce qui permet en fait d'améliorer encore le bilan carbone de l'énergie solaire produite et de la rendre ultra bas carbone on peut passer à la planche suivante évidemment on ne va pas s'arrêter aux embrayères solaires il s'agit en fait de décarboner l'industrie en général et le BTP en particulier et si on regarde la rénovation de bâtiments vous avez un exemple ici qui est animal des années 70 qui se situe en région parisienne près d'Orly et en fait un concept qui consiste à la fois à l'adapter au changement climatique en le protégeant contre les éléments c'est-à-dire des éléments extrêmes climatiques extrêmes soit chaleur extrême l'été soit tempête tout au long de l'année et aussi à le rendre plus habitable et plus agréable pour ses habitants il y a aussi une dimension sociétale et aussi le rendre positif en énergie c'est-à-dire permettre de compenser une grosse partie de la facture électrique voire de le rendre positif si les superficies le permettent ce qui est notamment grâce aux ombrières de parking donc l'ensemble de ces solutions est à la fois une solution pour la décarbonation rapide puisque immédiatement on arrête d'émettre du CO2 pour construire et aussi on rend encore plus écologique la production d'électricité notamment d'électricité renouvelable ou nucléaire et ça aussi c'est important pour le numérique alors où intervient le numérique là-dedans non seulement pour faire des images mais surtout au niveau des jumeaux numériques et Pascal Monrocher en parlait utilisons les solutions d'un sous-système pour à trois niveaux le premier c'est le jumeau numérique du matériau le deuxième c'est le jumeau numérique donc le matériau notamment au niveau de l'interface 2D-3D entre le carbone et la pierre qui est le cœur de cette technologie le deuxième niveau c'est le 3D c'est-à-dire des calculs mécaniques 3D classiques pour concevoir pour remplacer des matériaux bien connus par un matériau largement inconnu c'est indispensable et le quatrième niveau c'est les simulations 4D c'est-à-dire avec une dimension temporelle que ce soit pour montrer la dynamique d'un chantier avec ce matériau parce qu'il faut expliquer à nos clients comment ils vont pouvoir l'utiliser même si dans la réalité il n'y a pas d'énormes différences il y a des petites différences et la simulation dynamique permet de montrer en quoi il y a des évolutions et en quoi c'est similaire à l'existant donc à la fois monter des ombrières ou monter des structures autour des bâtiments et c'est aussi important pour prévoir les usines du futur puisque nous avons un objectif zéro carbone zéro déchet pour nos usines et donc c'est important de préparer cette optimisation en ayant un jumeau numérique de l'usine et donc on utilise la simulation dynamique du procédé de fabrication pour l'optimiser parfait je vous remercie très bien il est 10h57 Bastien tout à fait alors merci beaucoup Stéphane merci beaucoup à Soumaya aussi et à tous les participants que si ça vous dérange pas je vous demanderai de rester pas trop loin alors effectivement on va rentrer dans questions réponses mais comme il est 10h57 je vais me permettre je vais me permettre je voulais vous montrer les derniers slides qui indiquent les webinaires à venir puisque dans 3 minutes commence un webinaire qui concerne notre hub notre enjeu pardon One Health comment intégrer vos innovations techniques à la formidable dynamique One Health et cet après-midi vous aurez d'autres encore webinaires un qui concerne la blockchain et un autre sur la sécurisation des infrastructures et des réseaux numériques en lien avec l'IoT industriel voilà cette étape étant passée on va revenir en arrière pour parce qu'il y avait quelques questions qui ont été posées donc je vous propose de les poser alors tout d'abord à Michel Michel on nous demande les réseaux de penseurs peuvent-ils être utilisés pour générer des modèles 3D on parle là de géométrie de computers graphiques d'images pourquoi pas des modèles 4D en intégrant des séries temporelles aux coordonnées spatiales X, Y et Z alors la réponse est positive on a parlé des réseaux de tenseurs de langue on peut parler aussi des transformeurs pour la vision et pour l'analyse d'images comme les réseaux convolutionnels qui ont une version tensorisée en mécanique des fuites par exemple on commence à aborder des sujets en 2D avec une évolution temporelle la version 3D plus évolution temporelle c'est un sujet de recherche c'est un sujet en cours de développement très bien si vous avez besoin d'aide vous savez comment ça fonctionne on a la journée émergence de projet jeudi qui peut être un vecteur pour trouver des partenaires une autre question pour vous Michel est-ce que vos optimisations de compression de paramètres s'apparentent à de l'analyse en composante principale de l'IA ça s'apparente en fait à une généralisation des analyses en composante principale l'outil mathématique utilisé plutôt la décomposition en valeur singulière donc c'est à dire qu'effectivement il s'agit de décomposer des systèmes pour trouver les valeurs propres les plus significatives et faire fi finalement des valeurs propres les moins significatives ce qui permet finalement de diminuer la complexité du problème donc on est sur une généralisation de la PCA effectivement on peut le voir comme ça très bien merci beaucoup pour cette réponse Jean-Pierre maintenant une question pour toi dans le cadre de vos travaux êtes-vous descendu au niveau des brides technologiques des développeurs de sorte à identifier les optimisations logicielles qui seraient de nature à optimiser la performance et la consommation de ressources des outils numériques mises à la disposition des entreprises la réponse à cette question tout à fait intéressante est claire c'est un chantier qu'il faut que nous continuions à creuser il est clair aujourd'hui que dans l'histoire du développement de l'informatique et du numérique la préoccupation de la décarbonation n'a pas été véritablement prise en compte ce n'est que maintenant que les grands acteurs y travaillent notamment avec les gains formidables des data centers mais on voit bien que les logiciels alors l'exemple de l'IA donné par Michel est tout à fait intéressant on peut parler de la blockchain on peut parler de la simulation nous sommes confrontés à une vraie réflexion sur l'optimisation de la construction des logiciels et de l'interface avec les machines qui vont avec on a par exemple un élément que je cite dans ma réponse un gros travail à faire sur l'optimisation entre le Edge Computing et le Cloud Computing on n'a pas besoin nécessairement d'envoyer toutes les données d'un site vers un centre pour les traiter ce que nous faisons souvent aujourd'hui on peut simplifier et rationaliser ça rejoint évidemment ce que fait Michel donc vous voyez bien qu'il y a énormément de chantiers sur le hard sur le soft mais guidés par cette problématique de consommer moins d'énergie mais en même temps d'améliorer les performances et de rendre le service beaucoup plus accessible et beaucoup plus disponible on ne peut pas se dire que la société numérique ça va être une société de rationnement la société numérique c'est une société où on va utiliser abondamment l'intelligence collective donc il faut que ça se fasse de façon la plus intelligente sur le plan énergétique en veillant d'ailleurs à diminuer l'effet rebond ce qui est de la modélisation complexe mais on est là pour ça et vous voyez bien le haut niveau scientifique et technique de ce qui vous a été présenté c'est ça aussi systématique c'est que on n'est pas là pour faire du journalisme de bas étage on est là pour creuser les sujets trouver des réponses qui marchent avec des vrais acteurs de l'économie qui non seulement font de l'innovation mais aussi et c'est un clin d'œil à Didier recherche la rentabilité parce que vous savez la seule vraie écologie c'est l'économie rentable merci Jean-Pierre une autre question cette fois-ci pour Elodie alors vous avez déjà commencé à y répondre mais du coup peut-être me refaire une petite synthèse à l'oral le stockage du CO2 au fond de la terre n'aurait pas de risque sur la fertilité des terres et quel danger sur la pollution enfouée et la filtration de cette pollution dans les mers donc destruction de l'écosystème marin pardon j'ai juste lu comme ça j'ai pas vu la phrase mais on comprend on comprend l'idée derrière oui bah du coup oui c'est bon on m'entend oui du coup je peux apporter une précision que j'avais pas mis aussi sur ma réponse dans en gros le CO2 donc il aura un impact quoi qu'il arrive sur ce que vous citez si le CO2 est stocké donc il est justement donc c'est un processus qu'on connaît très bien donc il va rester enfoui donc le CO2 problématique c'est celui qu'on ne stockera pas donc c'est celui qu'on émet dans l'atmosphère qui aura un impact sur les eaux sur les plantations etc donc il faut qu'on en fasse quelque chose il faut qu'on réduise ce CO2 et il y a plein de processus pour ça et une partie de la solution c'est de stocker ce CO2 de façon à ce qu'il reste de façon pérenne sous terre voilà d'où on l'a sorti d'où ? on a sorti le CO2 des couches profondes du sol notamment exactement c'est le cercle vertueux quelque part c'est des couches qui ont la capacité de contenir une ressource de contenir une ressource carbonée donc on va y remettre cette même ressource carbonée avec les mêmes processus de containment donc c'est-à-dire d'emprisonnement de cette ressource qu'on connaît très bien puisque c'est celle qui est utilisée pour le pétrole et le gaz depuis longtemps depuis des millénaires alors il y avait aussi une question sur le modèle de revenu de votre solution l'appareil vous avez répondu c'est une solution SaaS si je comprends bien Software as a Service merci exactement oui j'avais pas dit un abonnement annuel et puis autant de détection pour valider le modèle que nécessaire c'est tout l'intérêt de travailler en amont sur les études numériques et sur toutes les données qui sont disponibles sur le champ c'est ce qui nous permet de rapidement déterminer où placer des coupes sur ce récepteur et de faire une acquisition en quelques heures merci beaucoup Elodie a priori sauf erreur de ma part je crois qu'il n'y a pas d'autres questions j'imagine que Stéphane a été très clair sur sa présentation et du coup pas de questions particulières pour Technocarbon on arrive donc gentiment à la fin de ce webinaire alors on a un peu dépassé on vous a mis dans la discussion le chat les liens vers les inscriptions pour les autres webinaires ainsi que les codes de gratuité auxquels vous avez le droit si vous êtes membre de systématique à jour de cotisation peut-être un dernier mot Jean-Pierre pour la conclusion avant de dire au revoir à tout le monde merci d'avoir participé très nombreux également vous voyez l'intérêt et la profondeur des sujets que nous traitons donc nous cherchons tout le temps des gens avec qui partager nos réflexions donc rejoignez-nous travaillons on a une vraie mission collective pour montrer que nous pouvons construire une économie décarbonée innovante créatrice qui s'appuie sur l'intelligence collective et sur notre capacité européenne à résoudre les problèmes c'est un sujet majeur dont vous comprenez bien également l'impact sociopolitique donc nous travaillons sur ces questions-là avec beaucoup d'ardeur et de sérieux merci à tous nos intervenants nous sommes actifs de réalisation de solutions et nous voulons amplifier cet effort pour jouer un rôle majeur dans la construction d'une économie moderne et dynamique merci à tous une petite merci à tous il y a eu un petit il y a eu un petit frise sur la fin de ta phrase mais on l'a bien compris merci à tous les intervenants de ce webinaire merci à tous ceux qui se sont connectés pour nous écouter je vous rappelle que mercredi en présentiel nous avons une journée sur l'émergence de projets et notamment avec le sujet de la décarbonation vous pourrez retrouver certains de nos intervenants lors de cette journée donc n'hésitez pas à tous venir nous retrouver jeudi en présentiel mercredi pardon en présentiel à Paris dans le 13ème et d'ici là profitez des webinaires que systématique nous a organisés et vous propose voilà merci à tout le monde merci merci et à mercredi pour ceux qui sont là je serai là merci au revoir voilà voilà merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde